voilà en ce beau samedi je suis donc parti de l'autre côté du fjord à ski avec ce sacré tasson à ton vœu excusez moi il est un peu près mais voilà c'est tasson je vous présente tasson celui qui m'aide à ski c'est donc un magnifique samedi vraiment ici je pense que pas mal de gens sont sortis pour pour se balader donc cette vieille ville était un ancien point pour amener le charbon vers l'enguerbine puisque dans les montagnes dans les montagnes là-haut il y a des mines donc on voit peut-être des pylônes je sais pas si vous les voyez à l'écran et donc voilà oh bah tasson commence à fatiguer là il s'est couché eh bien allez on va pas tarder regardez-moi comme il est beau allez tasson je précise qu'on est en descente voilà voilà donc un peu plus loin je me suis arrêté pour reprendre un petit un petit peu de thé une pomme puis me reposer un petit peu donc je suis de l'autre côté du fjord de l'advantalon de l'autre côté de l'enguerbine donc là vous pouvez voir tasson le chien donc qui est tranquille qui est en train de se reposer un petit peu de sa longue marche il m'a bien aidé il écoute bien en montée il est très très obéissant il tire bien un bon chien et puis donc là voilà vous voyez mon fusil etc il y a des petites baraques ici comme ça vous voyez voilà un bateau je sais pas si vous distinguez les formes d'ici je vais essayer de faire un petit zoo il y a des vieux des vieilles embarcations et donc ce fjord d'advantalen avec l'enguerbine là-bas c'est assez marrant de pouvoir voir la forme des montagnes d'aussi loin parce qu'on se rend pas compte en fait qu'on est juste en bas donc là vous avez plateau féliette qui est comme on l'observe vraiment un plateau avec ses petites excusez moi de mon tremblement donc là vous avez le soleil et tout là bas vous avez divers glaciers qui sont de l'autre côté de East Fjordienne je sais pas si ça rentrerait bien mais en tout cas chez moi c'est très très beau je dois le dire voilà oh regardez moi ce Tassen oh Tassen oh il est beau ce Tassen oh goût Tassen oh 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 regardez moi comme il tire comme une brute hein on va pas tarder à y aller Tassen ouh ouh qu'est ce que tu trouves là ? dis donc Tassen n'aille ? oui 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 c'est ça repose-toi un peu voilà comme je vous disais des des formes que j'ai pas encore vu moi puisque j'étais juste en dessous à l'enguerbine et qu'en motoneige on n'a pas trop le temps de voir ça et on est un peu trop près même en fait quand on est en motoneige dans Advantaven voilà donc moi je dois habiter vous voyez mon doigt ? non il est là ici là voilà pour votre information voilà donc c'était là où je vous montrais les coups-molles il y a les 4 en haut et en bas vous avez l'aéroport derrière par là bas oui on voit ici par là bas si on tourne et on continue par derrière par derrière cette cette bente et bien c'est il y a des cabanes par là bas dont la cabane des étudiants voilà c'est donc l'autre côté de Issyordiane alors la grande question est de savoir comment s'appellent ces glaciers il y en a un qui s'appelle Sphéabren mais c'est avec difficulté qu'on arrive à les retrouver avec Lucie donc voilà comme vous voyez je ne suis pas le seul à me balader aujourd'hui mais disons que moi je pollue moi c'est tout là en fait c'est la pente sur laquelle je vais travailler voilà donc c'est pour ça que c'est la fille bon pas forcément ah si il fait un soleil magnifique Tassane voilà alors voilà il y a une question mais je serai ce soir sur la carte peut-être qu'une de ces deux vallées là que vous voyez là tac tac ils sont appelés Louis d'Allen mais je n'ai pas la certitude je pense que en fait ça doit plutôt être par là bas voilà mais là je crois que je suis un peu fatigué donc ce sera pour une autre fois voilà maintenant je vais rentrer peut-être essayer de faire deux trois plans avec le chien on va voir juste un petit un petit plan pour vous montrer ce que c'est que la côte ici au Svalbard voilà et c'est vrai que je n'imaginais pas un jour être en chaussure de ski au bord de la plage voilà pourtant c'est le cas chaussure de ski en cuillère très très chaude et la mer il réussit de l'eau salée voilà voilà je ne veux pas c'est une énorme c'est une énorme c'est une énorme c'est une énorme je te le dis Regardez, ça c'est de la mecque, un travis géant. Alors, je vais raconter une petite histoire, tant que je suis là, peu peur, tranquille, après filmer de la plage donc, je me prépare à partir, je prépare mes skis, etc, évidemment le chien était très excité, tellement excité, qu'il a cassé la tâche, qu'il est relié à la corde, alors je vous raconte pas ma petite frayeur, c'est pas mon chien, et là je vous assure qu'il est parti très très vite, très très loin. Donc, et en fait, quand j'ai commencé à le poursuivre, en fait il m'attendait, quand j'ai commencé à le poursuivre, et bien il est plus loin, alors je me suis assis, évidemment, et il est venu au câlin, et j'ai pu le revoir, heureusement j'avais un second mousqueton, et tout est bien, qu'il finit bien, mais je vous avoue que j'ai eu une petite frayeur, une vraie petite frayeur, voilà, voilà. Bon, je vais l'aider là, parce que, il commence un peu à peiner, il fait toujours un temps magnifique, voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, votez bien demain, et à très bientôt, au revoir ! Un petit moment de calme, avant de continuer de rentrer. Comme vous voyez, Tassin est tout calme, il a bien couru, il commence un petit peu à fatiguer, mais je sens que l'appel de la bouffe ne va pas tarder, ne va pas tarder à le faire bien courir. Donc, comme vous le voyez, nous sommes de l'occu du Fjord, il y a des petites maisons, des gens qui vivent dans leur seconde maison. Grand soleil aujourd'hui, un cible absolument magnifique, quand on pense qu'hier c'était une tempête de neige, aujourd'hui vraiment à des conditions magnifiques.